Avec le coronavirus, l'humanité est en train de vivre des scènes dignes d'une fiction. Rue déserte, supermarché pris d'assaut, médecins en tenue d'astronautes, autant d'images apocalyptiques que le cinéma imagine depuis des décennies. Paradoxalement, c'est en cette période de confinement que les films sur les pandémies sont le plus recherchés sur le web. Est-ce que les scénarios de ces productions sont réalistes ? Et peut-on dire qu'aujourd'hui, la réalité a rattrapé la fiction ? Les films sur les pandémies entrent dans la catégorie des films catastrophes et post-apocalyptiques. Des sous-genres de la science-fiction qui se définissent par l'apparition d'une menace qui met en péril la survie de l'humanité et qui correspond généralement à des inquiétudes liées au monde réel. En 1916, la fin du monde présente une planète menacée par une collision avec un astéroïde, en référence à la comète de Halley qui avait frôlé la Terre quelques années auparavant. Dans la planète des singes sorti en pleine guerre froide, c'est une attaque atomique qui a détrui l'humanité. Et dans le jour d'après, ce sont les dérèglements climatiques qui mettent en péril notre civilisation. Depuis quelques années, avec Ebola ou le SRAS, les films sur les pandémies se sont multipliés. Et forcément, le cinéma s'en est inspiré avec plus ou moins de réalisme. Bonjour, je m'appelle Marc Attala, j'enseigne à l'UNIL et je dirige un musée dédié à l'imaginaire et à la culture populaire à l'hiver dans les bains qui s'appelle la Maison d'ailleurs. Donc en fait, la science-fiction, elle crée toujours un dialogue avec le quotidien, même si sa manière de traiter la catastrophe, nucléaire, robotique, biologique ou autre, elle est souvent assez la même. C'est pour ça qu'on va retrouver les mêmes codes, monde désert, se terrer chez soi, accuser l'État, etc. Ces derniers jours, nous avons vu les images des rues de New York désertes. Sur les réseaux, nombreux sont ceux qui ont fait le parallèle avec le film « Je suis une légende ». Will Smith y joue le rôle d'un scientifique, dernier survivant d'une épidémie qui a emporté plus de 90% de la population mondiale. La trame se déroule à New York, véritable ville fantôme. Quand on fait un film, le but c'est que le spectateur du film puisse éprouver des émotions. C'est souvent ce qui fait que dans les films de science-fiction, on va exagérer. Si vous avez un personnage qui est seul, on va faire en sorte qu'il soit vraiment tout seul. Will Smith, il est tout seul. Mais le but, ce n'est pas d'être réaliste par rapport à ce qui peut nous arriver à nous réellement dans la vie de tous les jours, mais davantage de maximiser l'immersion fictionnelle et donc les émotions que nous, spectateurs, allons éprouver. Dans le film « World War Z », Jerry Lane, incarné par Brad Pitt, se rue dans un supermarché avec sa famille pour aller chercher des aliments. La panique est totale. Les clients ne prennent même plus soin de payer leurs courses. Lorsque les mesures de confinement ont été annoncées dans divers pays, certains supermarchés ont été surchargés et on a assisté à de nombreuses altercations. Dans une cas de pandémie, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc on va récupérer l'imaginaire qu'on a de la pandémie, en l'occurrence, là, dévaliser un supermarché. Ce qui était important devient trivial et ce qui était trivial devient important. Pensons au papier de toilette, par exemple. Dans les films de pandémie les plus sordides, la propagation du virus se fait par morsure. C'est le cas, par exemple, dans 28 semaines plus tard. Heureusement pour nous, le coronavirus ne transforme pas les gens en zombies et le temps d'incubation de la maladie est de plusieurs jours. Dans certains films plus réalistes, comme Contagion, on voit comment le virus se transmet d'une chauve-souris à un cochon jusqu'à un cuisinier pas très hygiénique qui va ensuite contaminer une cliente. Dans un film de science-fiction, comment se propage le virus ? Ce n'est pas très important. Ce qui est important, ça va être sa capacité à illustrer, à représenter notre propre fragilité. Et c'est pour ça que la plupart des films récents qui parlent du virus vont insister sur une énorme fragilité, mais qu'on considère être notre force, c'est la mondialisation. 1 en 12 personnes sur le planète vont contracter la maladie. Vous voulez que tout circule très vite et pas cher ? Ben ça tombe bien, parce que ce qui circule très vite et pas cher, c'est le virus. Ce qui diffère le plus entre la réalité et la fiction, ce sont le rôle des héros. Dans ces films, il y a généralement une figure forte qui enquête sur l'origine du virus, qui affronte des monstres pour trouver l'antidote et qui réussit à elle seule à sauver l'humanité. Imaginez un film de science-fiction dans lequel la caméra passe son temps à filmer les gens chez eux, tel que nous, par exemple. Franchement, après un quart d'heure, vous avez envie de vous pendre. Pour pas que les gens s'ennuient, on va mettre de l'événement impaire qui est séparé de ses enfants, qui doit aller les chercher. Vous voyez, tout ça, on va le rajouter, parce que sinon, le film n'est pas intéressant. Avec le confinement, l'acte le plus héroïque est bien plus ennuyeux. Restez chez soi et bien se lavez les mains.